Alors on a trouvé une petite place à l'abri sous un parapluie, là on est dans le groupe CFTC. On est avec un des représentants, Jean-Luc. C'est quoi un peu le mot d'ordre aujourd'hui dans cette manif ? Le mot d'ordre de cette manif, c'est simplement de faire barrage à M. Macron. Et c'est surtout à ces ordonnances où les gens n'en peuvent plus, les travailleurs n'en peuvent plus. Mais aujourd'hui on s'aperçoit que c'est plus dans le secteur privé, mais c'est dans les deux secteurs. C'est dans le secteur privé et dans le secteur public. Et là on n'en peut plus. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de syndicats ensemble dans une manifestation. Qu'est-ce qui a changé ces derniers temps ? Quand vous voyez ce que les ordonnances ont déjà fait dans le cadre du secteur privé, vous pensez bien que les syndicats qui étaient autour de la table dans le cadre des négociations au niveau gouvernement, et surtout il faut savoir que c'est que des ordonnances, donc ce n'est pas des accords entre syndicats et gouvernements. Et donc ça nous est imposé. Et bien entendu, quand ces ordonnances sont arrivées, on a pu s'apercevoir que la moitié des choses qui étaient définies n'étaient pas prévues. Donc là, maintenant, on ne va pas faire deux fois la même chose, on ne va pas cesser marcher sur les pieds. Et croyez-moi que le secteur privé et le secteur public sont là tous les deux ensemble pour aller en l'encontre de toutes ces ordonnances à venir, et celles qui sont déjà passées également. Qu'est-ce que vous craignez le plus dans les ordonnances à venir du coup ? C'est qu'on rabaisse la qualité du travail. Les gens n'en peuvent plus. Vous prenez les EHPAD dans les fonctions publiques, vous vous rendez compte aujourd'hui comment on maltraite nos retraités qui vont dans les EHPAD, qui ont passé 40 ans à travailler, à cotiser, etc. Les EHPAD, aujourd'hui, d'habitude, on prenait à l'époque, on disait, un aide-soignant pour une personne, pour un retraité. Aujourd'hui, ce n'est plus de tout le cas. Les gens, les personnes qui travaillent dans ces EHPAD n'en peuvent plus. Ils n'arrivent même plus à faire en sorte de faire une douche par semaine pour certains retraités qui sont dans ces EHPAD-là. Et là, c'est intolérable. On ne peut pas accepter ça. Ok, merci beaucoup. Bonne fin de manifestation. Merci à bientôt. Au revoir. Voilà, donc, un syndicaliste assez en colère qui s'occupe aussi de la sécurité du cortège. On va continuer à descendre. Là, il n'y a pas de formation particulière. Il y a un peu plus les partis politiques. Parti communiste, écologiste. J'ai vu des gens du PS, même si je n'ai pas vu de drapeaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, plusieurs formations. Et puis des formations syndicales des enseignants. Donc, on va encore continuer un petit peu à remonter ce cortège. On a eu une première estimation à plusieurs milliers de personnes. Peut-être 3 000, 3 500. Bien sûr, ce sera confirmé plus tard d'autres sources. Alors, où est-ce qu'on est là ? C'est la FSU, donc c'est les professeurs. On va être passés devant. C'est la FSU, donc c'est la FSU. Voilà, bon, pour ce nouvel aperçu du cortège, on va peut-être encore en faire un ou deux. Et puis là, je pense que vous avez à peu près une image de ce que c'est. On se retrouve dans quelques minutes sur E80 Strasbourg.